Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour notre vidéo du mercredi. Aujourd'hui, vous avez vu, j'ai vu mon tablier, ça veut dire que... Alors, on ne fait pas des meubles avec la peinture à Nyslund, pas aujourd'hui, mais en tout cas, on utilise de la peinture au feu du mixte média. On va donc transformer ça en ça. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai peint, j'ai ajouté, j'ai travaillé avec des moulures, des petits embellissements en métal, des produits finabaires, de la peinture métallisée, des cires, mais pas tant de produits que ça, vous allez voir. Si vous voulez savoir comment j'ai fait, vous regardez la vidéo jusqu'au bout, mais aussi, vous allez voir sur le blog toutententuto.com, vous aurez plus d'explications sur les produits, vous aurez les liens pour les trouver facilement dans la boutique. Donc, allez-y, c'est parti pour notre nouveau tuto, je vous retrouve à la fin. Allez, c'est parti pour notre tuto. J'ai choisi d'utiliser pour le fond du plateau un morceau de toile résiste. Mon plateau, je l'ai peint avec du gesso avant de commencer. C'était mieux pour pouvoir faire ce que je voulais au niveau des couleurs. Et donc là, je prends une de ces toiles résiste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne et l'avantage de ces toiles. Donc, je mesure mon plateau et je coupe mon rectangle de toile aux bonnes dimensions. Je rajoute un petit peu après au ciseau, mieux vaut toujours couper un tout petit peu trop grand et raccourcir que d'avoir quelque chose de trop court. Quoi qu'il en soit, à la toute fin, je rajouterai une petite ficelle tout autour du plateau pour vraiment cacher le petit manque qu'il peut y avoir, le petit millimètre qu'il peut manquer par endroit. Alors là, je fais déjà une petite mise en place à blanc. Donc, je vais positionner un peu les embellissements, les décors que j'ai choisi d'utiliser. En l'occurrence, la montre. Vous voyez un peu ce que ça donne. Une fois que tout est en place, donc j'ai tout positionné tranquillement, un par un. Une fois que j'ai réussi à obtenir cet assemblage, ce positionnement, eh bien, j'ai pris une photo. Vous notez les petits pebbles. Vous savez, ces grosses gouttes de pluie qui sont vendues en assortiment de taille. J'ai ajouté des fleurs prima en papier. J'ai mis des décos en métal pour les feuilles en métal et j'ai ajouté deux décos en carton bois en dessous. J'ai une poignée ici qui est faite en résine dans un moule en silicone. Voilà. Donc, une fois que j'ai tout ça bien positionné, donc j'ai eu des petits papillons. Certains ont été faits avec de la pâte à modeler, d'autres avec de la résine. J'ai pris ma photo, très 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 important, parce que vous ne retrouverez jamais exactement la disposition. Donc, j'enlève tout ensuite et maintenant, je vais tout coller. C'est très important de tout bien coller. Et pour coller, par exemple, la toile, je vais prendre du Soft Gloss Gel. Donc, le gel médium Finaber Soft, c'est-à-dire le moins épais de tous. J'aurais parti, alors je prends mon pinceau en silicone, franchement, je ne sais pas pourquoi. J'aurais pris un pinceau colle, ça aurait été beaucoup mieux. Vous auriez pu également utiliser de la colle de reliure. En tout cas, prenez une colle vraiment forte. Et puis, mettez-en vraiment partout pour que ça colle bien, parce qu'on va beaucoup mouiller. Donc, si vous ne voulez pas que ça gondole de partout, que ça frise, collez bien. C'est une toile assez épaisse, donc si elle est bien collée, vous n'aurez absolument aucun problème. Là, le pinceau en silicone pour le dessus, c'est plutôt pas mal. Dans le genre d'outil pour maroufler souple qui va jusque dans les coins, ça, c'est vraiment plutôt bien. Alors ensuite, on place les petits embellissements en carton bois. On va tout coller avec du 3D Gloss Gel, c'est-à-dire du gel médium, donc une genre de pâte à structure transparente, à la fois collante, et 3D, vous voyez, assez épaisse quand même. Il y en a une encore plus épaisse, mais celle-là va suffire. J'étale avec la spatule, mais au doigt, ça marche super bien aussi. Bon, là, je suis encore dans mon tube, parce que je vous avais dit, on a des petits conditionnements pour essayer, pour découvrir un peu, mais c'est vrai que dans le pot, c'est vachement plus pratique. On se sert directement à la spatule dans le pot, et je vous assure que c'est vraiment beaucoup mieux. Là, ma petite poignée est en résine. Je ne l'avais cassée, et ce n'était pas grave, du coup, ça m'arrange même. Parce que comme ça, je vais la poser à cheval sur le carton, ici, et le petit bout cassé va me permettre d'égaliser la hauteur pour l'horloge en fer, vous voyez. Si je n'avais pas eu ce petit bout cassé-là, j'aurais fait un petit socle en carton, de la bonne hauteur, pour que ma petite montre, elle ne soit pas bancale. Pour coller ces éléments, comme on a une surface qui est très irrégulière en dessous, on fait des grosses bulles de colle de gel médium à l'arrière des embellissements. En faisant comme ça, on est à peu près sûr que ça va coller, puisque le gel médium étant épais, il va vraiment venir épouser la forme de ce qui est en dessous, et il trouvera toujours un endroit où s'accrocher. Et bien sûr, quand ça déborde, on enlève ce qui déborde. Alors, ce n'est pas grave s'il reste des traces, parce qu'on va tout peindre, donc on ne verra plus les traces de colle autour, mais voilà, on enlève quand même ce qui déborde, c'est normal. Donc, on remet en place nos petits éléments. Alors, j'ai beaucoup utilisé de moules, mais ils étaient faits à l'avance, un peu comme les coloriages quand on fait une carte. Parfois, je sors ma résine et je fais des moules. Voilà, pendant une heure, deux heures, je fais des moules, et puis comme ça, après, je les ai d'avance. Alors, c'est bon pour à chaque fois qu'on veut coller nos moules à plat, évidemment, mais c'est déjà pas mal. Quoique ce petit papillon-là, j'avais déjà recourbé ses ailes. Il n'est pas à plat, j'avais relevé ses ailes, je l'ai fait sécher avec les ailes relevées. Comme ça, il est en volume. Il est beaucoup plus joli qu'à plat à l'intérieur de ma petite montre. Donc là, je place tout ça, et avec mon gel médium, je colle. Vous voyez, un gros plot de colle sous la grosse feuille. Je mets de la colle aussi sous les fleurs, et je les colle comme ça. Alors, les fleurs en papier, il n'y aura évidemment aucun problème pour les peindre. De toute façon, on va utiliser du gesso. Par contre, je vais perdre les petits centres, donc il faudra que les recolles à la toute fin. On ne se préoccupe pas du tout à cette étape-là, de la couleur, des choses qu'on est en train de mettre en place. Je m'en fiche que les feuilles soient déjà d'un joli ton rouille. Bon, la montre est très belle comme ça, c'est sûr, mais je vais quand même la repeindre. Les fleurs, vous prenez n'importe quoi. De toute façon, vous allez leur mettre une couche de gesso, et vous leur donnerez la couleur dont vous avez envie. On évite, quand on fait ce genre de travail, de faire du figuratif. On évite de colorer les fleurs en rose, les papillons d'une couleur, et les feuilles en vert. On va plutôt donner une couleur dominante, et venir travailler avec des textures, des cires, des brillances. On va beaucoup utiliser l'eau également, vous allez voir, pour donner un mouvement naturel à nos couleurs. On colle. Alors ici, un gros Peebles en plein milieu de ma poignée, et puis hop, je continue, je fais attention au mouvement, j'essaie d'obtenir une jolie courbe ici dans les Peebles que je place en haut à gauche. Alors l'intérêt d'avoir mis cette toile en fond, vous allez le découvrir dès qu'on va mettre la couleur, il va vous manquer un tout petit peu du début de la mise en couleur, mais bon. Là, on est le lendemain matin, et mes éléments sont tous bien collés, comme vous le voyez. Je vous déconseille fortement de commencer à peindre, tant que ce n'est pas bien collé. Je prends donc mon gesso, et je vais appliquer du gesso sur tous les embellissements, je vais essayer de ne pas en mettre sur la toile. Le pinceau le plus pratique pour faire ça, c'est un pinceau rond. Ici, j'ai un gros pinceau rond, Da Vinci Fit Synthétique, mais vous prenez un gros pinceau rond. Plus votre pinceau est de bonne qualité, et mieux vous travaillerez, ça c'est évident. On a des lots de pinceaux Finaber, aussi Prima, qui sont vraiment chouettes. Il y a deux lots, il y a un lot où il y a plein de formes, les manches sont un petit peu longs, au pire on peut les retailler, et il y a un lot où les embouts sont siliconés, il y a un côté pinceau et un côté embout silicone, ce qui peut être pratique aussi. Voilà, donc là on met une fine couche de gesso, c'est toujours mieux de mettre des fines couches que des grosses couches, où on perdrait vraiment les détails de nos petits décors. Et voilà, ce n'est pas la peine d'en mettre beaucoup, ce qui compte c'est d'en avoir partout. Et ce que ça va faire, ça va uniformiser les surfaces, ça va permettre à la peinture de bien adhérer. Malgré tout, vous verrez des différences d'adhérence, selon que le gesso a été appliqué sur du papier ou sur un emboutissement métal. Mais quand même, ça uniformise les surfaces, et puis on part d'une base à peu près blanche partout. Donc je vais mettre une fine couche et je vais rajouter un petit peu de gesso après à des endroits où j'estime que ça ne sera pas assez blanc, mais après le séchage de la première fine couche. Je sais, je parle beaucoup, mais c'est nécessaire, hein ? Je vous remets les éléments, les photos et les liens des produits que j'ai utilisés dans l'article qui correspond à ce tuto sur le blog toutentutos.com, le blog sur lequel vous pouvez retrouver tous les tutos de Tout-en-Cole. Et vous pouvez même les rechercher par thème et par date. On évite donc de trop déborder sur la toile. Une fine couche aussi sur le métal et même à l'intérieur. Alors, maintenant que j'ai collé tous mes embellissements et peint mes embellissements, pardon, je vais ajouter des billes, je ne sais plus comment on appelle ça, des textures, des 3D balls, enfin bon, bref, des petites billes comme ça. Je ne sais même pas en quoi c'est fait, c'est très léger et ça vous permet d'ajouter comme ça un peu de texture. J'aime beaucoup utiliser ces matières-là. Alors, il y en a trois tailles, les grosses, les moyennes et les petites. Je n'ai plus de moyennes ici, je n'ai que les grosses et les petites, mais comme ça, vous voyez comment ça marche. Donc, on fait pareil, des tas de colle avec le 3D gloss gel. 3D mat, c'est pareil, hein ? 3D mat gel, là, juste la différence, c'est qu'il sera mat. Donc, je vais coller quelques grosses autour de la montre et je vais maintenant coller des fines pour faire de la texture plutôt autour de ma petite scène. Bon, alors là, c'est vraiment plus pratique du tout, maintenant, je suis au fond du tube. Il va falloir que je me dépêche de finir ce tube pour pouvoir maintenant me servir du pot. Et voilà, donc les petites billes, là, très fines, vont tenir là où il y a le gel et bien sûr, ne vont pas tenir ailleurs. Donc, on n'aura qu'à retourner le plateau et à récupérer tout l'excédent de petites billes qui ne sera pas aux endroits désirés. Donc ici, j'essaye de sculpter, si je peux, comme une forme de feuille, un peu. Voilà. Je fais comme je peux. Donc, on peut faire comme ça en appliquant le gel à la spatule et en saupoudrant les billes par-dessus. On peut aussi se faire une petite mixture sur sa palette, mettre du gel et des billes et prendre ça au pinceau. Et vous allez voir que de toute façon, je vais prendre mon pinceau, là, très bientôt, pour continuer mon travail. Ça sera beaucoup plus pratique que la spatule, d'autant plus que je suis dans un plateau. Donc, le manche de la spatule me gêne un peu. Donc, je vais reprendre un pinceau rond et je le nettoierai bien, bien sûr, parce que le 3D gel, ça colle bien, très très bien même, surtout celui-ci. Voilà, donc, ce travail me permet d'apporter de la texture à mon projet. Après, c'est vraiment comme vous le sentez, je décide d'en amener là où il y avait des différences d'épaisseur, autour de la montre, là où j'ai mis les grosses. C'était vraiment pour combler un petit peu le creux qu'il y avait derrière. C'est très sympa, elle est fine, quand on veut faire les ferrouilles aussi, elle est toute fine, là. Ça fait vraiment le petit piqué du métal rouillé, là, c'est pas mal du tout. Vous voyez que le pinceau, ça va bien, hein. J'applique la colle, je vais chercher mes billes directement dans le pot, bien sûr, elle colle au pinceau, je les dépose, ça va bien comme ça. Alors là encore, il va falloir laisser sécher tout ça avant de pouvoir continuer la peinture. Là, je l'ai fait juste avant le déjeuner et quand je suis revenue après le déjeuner, c'était encore pas tout à fait sec mais j'ai mis un peu de sèche-cheveux pour accélérer un peu le séchage. Bon, c'était pas parfait quand j'ai attaqué la peinture bleue mais quand même, ça tenait déjà un peu en place. Alors là, j'ai eu un petit problème. La caméra s'est pas déclenchée donc j'ai commencé le bleu sans vous. J'ai mis du rose en bas alors de très mauvais goût, n'est-ce pas ? Donc on va recouvrir ce rose, c'est pas grave. On va attaquer la peinture ensemble. Donc vraiment, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Vous allez tout pouvoir attraper avec les étapes qui suivent. Le principe, c'est d'appliquer cette peinture émeraude. Donc c'est une peinture métallique fine à berre. On peint et on met de l'eau. Le fait de mettre de l'eau va permettre à la peinture de se diffuser, va permettre de ne pas avoir de traces de pinceau. Donc là, pour le moment, ce sont vraiment les premières couches. Je peins, c'est tout. Et vous voyez que mon tissu avec ses poids en résiste, c'est juste super beau. Mes poids, ils vont rester blancs. Il n'y a rien qui accroche dessus. Surtout que comme je remets de l'eau, ça dilue juste ce qu'il faut avant que la peinture soit sèche. Donc la peinture dégouline de ses petits poids comme plastifiés et donc les petits poids restent blancs. Et donc comme ça, de proche en proche, je vais continuer à ajouter de la peinture, à mettre de l'eau, à ajouter de la peinture, à mettre de l'eau. Et vous voyez que je ne travaille qu'avec ce vert émeraude. Je pulvérise de l'eau et je fais glisser un peu mon plateau. Enfin, je le fais tourner dans tous les sens un petit peu pour faire glisser ma couleur. Alors le premier intérêt, c'est vraiment que déjà, le plus foncé va être dans les creux et les reliefs vont rester plus clairs. C'est flagrant dans le papillon du milieu et ça va donner vraiment un mouvement à la peinture très naturel d'ajouter de l'eau. Là, je vais travailler un petit peu en cuivre pour ces feuilles et les feuilles. Donc j'ajoute du cuivre. Je vais faire ça ici et sur les feuilles, les fleurs, pardon, qui sont toutes en bas. Toujours à droite. Voilà. Et je vais faire aussi, comme j'aime bien travailler, il y a toujours une notion de triangle. Je vais le faire sur les grosses petites billes, là, grosses billes que j'ai ajoutées sur la gauche de la montre. et comme ça, c'est équilibré. On cherche toujours un équilibre. Ça va arriver pour les petites billes à gauche, croyez-moi. Je prends mon pistolet à embosser, mais un sèche-cheveux est quasiment meilleur pour ce travail de séchage en cours de route. Je remets un peu de cuivre. Donc, au début, on se dit, mais enfin, pourquoi elle met de la peinture ? Elle dilue, ça en enlève, elle en remet ? Enfin, voilà, on a tous un petit peu, à mon avis, le même genre de réflexion. Mais je vous assure que c'est important de bâtir comme ça ces couleurs. Hop, les voilà en cuivre à gauche de la montre. Parfait. Et là, maintenant, il y a beaucoup trop de contraste, ça ne va pas. Je vais rajouter du vert émeraude sur ce cuivre. Mais d'abord, je vais le faire sécher un peu. Hop, on revient en vert émeraude sur le cuivre. Ce qui ne va pas tout remettre en vert émeraude parce que le cuivre est sec. Donc, je vais remouiller mon bleu, mon vert émeraude comme vous voudrez et il va de nouveau laisser apparaître la couleur cuivrée. Donc, on aura cette nuance cuivrée mais on aura toujours cette teinte générale en vert émeraude. Alors, en fait, il apparaît plus vert quand il est vraiment passé et c'est comme si c'était les petites poudres de mica dorées qui lui donnaient ce reflet vert parce que dès qu'on dilue, on reste avec une couleur beaucoup plus bleue. Et donc, du coup, c'est très sympa avec un pot de peinture et de l'eau, vous avez comme deux nuances en réalité et ça donne beaucoup de charme à la création. Pareil dans la montre, j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup le pchit d'eau. Par moment, on va faire sécher entre les couches si on veut qu'elles se fixaient en fait, la couche précédente ou alors on va travailler mouillé sur mouillé si on veut mélanger les couches ensemble. Ces peintures métalliques sont vraiment très très belles. Il y a différentes gammes de peintures chez Finaber. Il y a l'acrylique fluide qui est translucide, très très fluide qu'on travaillera également. Il y a les acryliques métalliques. Donc l'avantage d'une acrylique, c'est qu'une fois qu'elle est sèche, elle est permanente. Et puis, il y a les acryliques sparks qui sont à la fois métalliques et pailletés. Je vais commencer à travailler un peu avec la cire. Je vais commencer par la plus foncée, donc la moins contrastante et je prends un Bronze Age. Je vais commencer comme ça à ajouter des touches métallisées sur les reliefs. Donc je travaille avec les doigts, je peux travailler avec un pinceau mais attention, le but est de ne toucher que les reliefs, de ne pas rentrer dans les creux. Ici, j'applique une cire de finition pour mettre en valeur les détails, pour remettre de la lumière sur tous les détails. Je n'applique pas une cire qui aurait pour vocation de remplir les creux, d'ajouter de la crasse par exemple pour un look un peu vintage ou ancien. Non, là, c'est vraiment une cire de finition. Quand j'en mets un petit peu trop, je peux refrotter immédiatement avec le pinceau. Là, par exemple, je l'avais mis trop sur la petite abeille. J'ai pu récupérer. Par contre, attention, je l'avais mis sur la montre à un endroit que je ne voulais pas donc je peux repeindre. Il est quand même de façon générale assez difficile de peindre la cire mais bon, sur des petites retouches, on y arrive. Donc là, ça commence à être pas mal. Je vais maintenant ajouter une autre couleur de cire. Ça sera or blanc, il me semble. Ouais, white gold. Donc, on est sur une couleur or mais très claire et là encore, on va récupérer de la lumière, donc récupérer des détails, les rendre beaucoup plus visibles. Je les passe sur aussi les reliefs qui sont créés par les toutes petites billes sous les pebbles là ou à gauche. Voilà, j'essaye d'atteindre le maximum d'endroits que je peux avec mon doigt comme ça, je suis à peu près sûre de ne pas rentrer dans les creux et de n'en appliquer qu'en surface et j'aime beaucoup, beaucoup cette brillance que ça apporte. Vous voyez, j'ai fait les petits reliefs de la montre aussi, le cercle qui entoure le papillon, le papillon lui-même, légèrement, légèrement. Il ne faut pas en mettre trop. Je vais continuer à travailler avec les cires, je ne sais pas si c'est tout de suite ou après, mais j'ajouterai du old silver également pour terminer dans l'apport de lumière. Je vais maintenant m'occuper des bords du plateau. Donc je l'ai fait tout en bleu pour commencer, mais ça serait beaucoup trop bleu de laisser comme ça. Donc je vais d'abord faire tout en bleu puis je vais essuyer. Donc déjà, pas besoin d'une couche super épaisse, pas besoin non plus d'en mettre des tonnes, on rajoute de l'eau, ça nous permet de tirer sur la peinture, d'obtenir des nuances plus sympas. Et je vais faire le petit côté et puis revenir ensuite sur ce grand côté pour essuyer ma peinture. Vous allez voir, ça sera du plus bel effet. Mon pinceau étant un peu mouillé puisque j'avais ajouté de l'eau sur le grand côté, la peinture est déjà plus diluée pour ce petit côté. Je vais ensuite appliquer un sopalin ou une lingette, je ne sais plus ce qui est sur ma table pour enlever un peu de couleur et essuyer. Ça a eu le temps de pénétrer dans le gesso, mais en essuyant, voilà, déjà je nuance beaucoup. Je vais faire la même chose sur les quatre côtés, toujours donc avec mon vert émeraude, bleu vert émeraude comme vous voudrez. En plus à la caméra, forcément, il y a des distorsions lumineuses, vous ne voyez pas exactement la couleur comme elle est. Vous le verrez bien normalement sur les photos que je mets sur le blog. Donc là, j'ai encore travaillé de côté pour laisser le temps à l'un de sécher suffisamment pour être essuyé sans tout enlever. Je tamponne d'abord, puis j'essuie et pareil ici. Nickel. Je pense que c'est maintenant que je me dis que ça a besoin d'une touche lumineuse encore un petit peu plus importante. D'abord, je rajoute un peu de contraste autour. Vous voyez, on n'a jamais fini. Je rajoute un peu de bleu turquoise autour pour ajouter du contraste et je vais essayer de ne pas trop le diluer celui-là pour garder justement ce mica doré qui est dans cette couleur. Mais je vais quand même mettre de l'eau un peu pour récupérer mes pois blancs. Vous voyez, il va falloir travailler avec un peu de parcimonie, un peu de délicatesse. Dès que je mets de l'eau, les pois blancs réapparaissent. C'est magique. Par contre, il faut travailler vite parce que cette peinture acrylique, elle sèche vite. Donc une fois qu'elle est sèche sur les pois blancs, vous aurez beau mettre de l'eau. Une peinture acrylique, une fois qu'elle est sèche, elle est permanente. Je répète. Donc on s'en met plein les doigts, ce qui veut dire qu'on passe une bonne journée. On est bien d'accord. Voilà mon old silver. Je travaille toujours un petit peu dans le bout de mes doigts d'abord, avant d'appliquer. Et là, on a vraiment la petite lumière magique à la fin pour attirer l'œil sur les détails. On va pouvoir maintenant s'occuper de nos bords. Je vais ajouter un peu de matité à tout ça parce que si tout est métallisé, ça ne va pas du tout. Donc je prends de la cire mat Rusty Brown et je vais l'appliquer tantôt aux doigts, tantôt aux pinceaux parce que dans les coins, je ne peux pas arriver avec mon doigt à rentrer dans le coin. Donc comme ça, je garde la couleur de base mais j'apporte de la matité et en plus, je nuance un peu tout ça. Et je fais pareil sur les quatre côtés. Bien sûr, on n'en met pas partout. Ce qu'on cherche, c'est à ce que ce soit nuancé. Alors comme sur ce petit côté-là, j'en mets plus que sur l'autre petit côté, je vais en rajouter ensuite sur l'autre petit côté. On équilibre quand même un petit peu les choses quand on peut, comme on peut. Moi, je vous conseille d'éviter de faire tout ça dans la même foulée. vous pouvez laisser. C'est bien d'avoir du temps de séchage, de le laisser de côté, d'aller prendre un café mais sans le regarder, de revenir. On le voit différemment quand on l'oublie quelques minutes. Vous voyez, je n'ai pas du tout rajouté de cire sur mon pinceau mais quand même, je frotte tout ce qui reste dessus sur les petits reliefs. Ça apporte encore une nuance. Donc là, c'est de la cire. Ça ne se travaille pas du tout à l'eau, la cire. Pas du tout, du tout. Je vais chercher mes petits pots. C'est un lot de trois petits pots pour faire les ferrouilles. Donc on a un petit pot de pâte marron, un petit pot de pâte orange et un petit pot de pâte jaune. Donc je me dis, ça va être super mais il faut quand même que je parte de la base bleue vers émeraude qu'on a partout ailleurs. Donc je fais toutes mes tranches et tous mes extérieurs de plateau avec ma peinture vers émeraude. Alors je fais aussi les montants extérieurs parce que sinon je vais... Enfin, il faut tout travailler en même temps parce que forcément quand on fait la petite tranche au-dessus, on déborde un peu sur les côtés. Alors au début, je ne fais que le centimètre du haut parce que je me dis, je ne sais pas trop ce que je ferais à plus bas, est-ce que je resterais en bleu et tout. Puis finalement, je change d'avis. Donc j'en mets partout et puis j'essuie exactement comme j'ai fait à l'intérieur. Voilà, j'en mets partout et j'essuie et ça répartit la peinture de façon inégale et ça donne des nuances et ça me convient également parfaitement. Donc quand j'ai montré ce plateau pour la première fois à une amie, elle me dit, oh là là, j'ai l'impression de plonger dans l'océan. Ce bleu lui a tout de suite fait penser à ça. Enfin, ce bleu vert lui a tout de suite fait penser à ça et je me dis, mais oui, c'est vrai que c'est très bleu mais par contre, la scène que j'ai fait dedans, ben voilà quoi, c'est pas grand chose à voir non plus. Mais le fait que ce soit dans un plateau, dans un contenant, c'est vrai que ça faisait beaucoup penser à ça. Alors là, je me suis projetée immédiatement. Nous sommes effectivement au fond de l'eau mais nous sommes dans une malle au trésor d'un bateau coulé, abandonné d'une épave et donc voilà. Donc notre plateau, c'est la malle et la malle, elle a rouillé un peu mais le trésor au milieu, lui, il est en parfait état, il est tout brillant, il est riche. Enfin voilà, on a fait une belle découverte. Alors du coup, c'est parti, on met la rouille. ça m'a fait de l'excuse pour rajouter de la rouille parce qu'en plus, quand je l'ai montré à une autre de mes amies qui est dada, elle m'a dit mais j'aurais aimé de la rouille en plus. Donc voilà, tout ça m'a servi d'excuse pour rajouter de la rouille. Je vous avais promis pas de noir pour ce projet-là. Bon, j'ai quand même pas pu faire sans rouille. Bref, en même temps, ça me permet de vous faire découvrir ce petit trio de pâtes donc finabères. La pâte marron est vraiment très mat. Donc l'idée ici, c'est de l'appliquer en tapotant parce que ça va faire des petits picots, des petits reliefs, une petite texture juste grâce à l'utilisation du pinceau et ça va nous faire le petit piqué de la rouille. On peut diluer. Là, c'est comme une peinture acrylique un petit peu. En tout cas, c'est une pâte, c'est à l'eau, c'est diluable à l'eau. Donc, si j'ai du mal à couvrir comme c'est le cas à l'intérieur de mes petites poignées de plateau, je peux rajouter un peu d'eau et hop, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Donc, on a toujours ce petit sopalin à côté pour venir tapoter, retravailler, enlever les excédents, on enlève, on remet. Enfin, voilà, c'est toujours un peu comme ça. Comme on le sent, comme ça vient. Je commence par le marron. Juste de mouiller un petit peu le pinceau, j'ai mis un peu d'eau sur mon plan de travail, là, je ne sais pas si vous apercevez les gouttelettes, juste de mouiller un tout petit peu mon pinceau dans ces gouttelettes d'eau, ça va me suffire à liquéfier suffisamment cette pâte marron pour qu'elle rentre parfaitement dans tous les petits trous du bois à l'intérieur de la poignée. Une fois que je trouve que c'est à peu près bon pour le marron, je prends le deuxième petit pot qui est orange. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle Rust Effect, vous voyez que les couleurs sont très bien trouvées. Dans les cires mat, on a le patina green et le patina blue également qui sont super quand on veut ajouter une pointe de vert de gris. Là, je suis restée dans la rouille vraiment marron, orange et jaune mais le turquoise est aussi souvent très joli pour les effets rouillis. Donc, j'ajoute la petite touche d'orange là où il y avait un petit peu de marron mais pas partout, évidemment, en petite touche, toujours avec notre amie. Quand on boit l'apéro, c'est modération. Quand on met de la peinture, c'est parcimonie. Invitez-le à chaque fois. On y va doucement et j'ai l'expression, je vous dis toujours la même et c'est comme le sel, on peut en rajouter mais on ne peut pas en enlever difficilement, donc faites gaffe. Allez-y, par petite touche. Donc, j'ajoute maintenant le jaune de mon trio de pâtes effets rouillis mais bien sûr, je ne fais pas marron, orange, jaune et c'est fini. Une fois que j'ai fait marron, orange, jaune, je refais un peu d'orange, je refais un peu de marron, je refais un peu de jaune, etc. Jusqu'à ce que ce soit parfaitement à mon goût. Et alors, là, vous verrez sur le blog et vous serez peut-être capable de me dire en commentaire dans le blog, dans le commentaire du blog ou ailleurs, enfin là où vous aurez envie, ce qui a changé entre le projet comme vous le voyez là et ce que vous verrez comme photo sur le blog. Parce que j'en ai encore ajouté après. Je prends ma colle extra forte Stamperia pour coller une petite plaque de métal, c'est aussi une plaque finabère. Elle dit rêve sans peur, sans crainte. Voilà. Donc, clairement, j'ai rêvé en faisant ce plateau. Je me suis inventé la petite histoire de ce trésor retrouvé au fond de l'eau. Donc, voilà. Je me suis revue dans cette série qui m'ont fait regarder mes filles Outer Banks où on cherche le trésor partout. Donc, c'était sympa à faire, vraiment et la petite histoire va maintenant coller au plateau, je pense, pour moi. Donc, évidemment, ce plateau, il a vocation à devenir un cadre, à accrocher au mur. Vous aurez quand même bien compris ou à poser sur un buffet éventuellement. Bon, alors, ça y est, on en est là. Vous avez tout compris ? Ce n'est pas si compliqué. J'ai surtout utilisé une couleur de peinture. Allez, deux couleurs, un bleu, un cuivre, vous avez vu. Et puis, j'ai rajouté ma petite plaque en métal en dessous et tout. Alors, pour la petite histoire, c'est un trésor trouvé au fond de l'océan dans une malle. Donc, la malle a rouillé mais le trésor est intact, presque. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto du mercredi et à vendredi pour le prochain Tout-Tem Live. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501